comme c'est bon ça j'ai le casque dans les oreilles là j'ai mis une lumière tamisée et je peux vous dire que ça se marie extrêmement bien avec ce jeu enfin avec ce jeu là on en est encore qu'à l'écran titre mais là je vous assure je suis complètement enivré c'est super bon déjà dès la première impression cette musique là je trouve ça déjà que c'est grandiose bon on va on va commencer avant que je vous dise quoi que ce soit sur le jeu hop je vous lance la cinématique on va Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Là, le son s'est complètement arrêté. Ok, allez, on passe au suivant. Moi, j'aime bien. C'est agréable à faire. Pour le moment, pas vraiment de difficulté. Donc oui, j'étais quand même assez impressionné par la qualité graphique du dessin animé Wakfu. L'histoire était bien aussi. J'ai beaucoup aimé. Et là, en fait, comme je disais, on retrouve cet aspect graphique-là. Ah oui, d'accord. Alors, quand on appuie sur RB, ça nous permet de passer des espèces d'obstacles comme ceci. D'accord. Oula ! Je vais me suicider, moi. Et là, du coup, on rappuie pour pouvoir monter dessus. Et qu'est-ce qu'ils font, les gens, là, dans les bubules ? Ah, d'accord. Quand je le remets, il fait des bulles. Ok. Vous voyez, donc celui-ci, c'est à peu près pareil. Parce que ce sont les mêmes développeurs. Donc, c'est normal qu'on retrouve un petit peu cette patte graphique-là. Et moi, elle me plaît. Elle me plaît vraiment. En plus, ça me rappelle des souvenirs, comme je viens de vous le dire. Donc, sincèrement, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. En plus, voilà, le jeu, comme vous le voyez, il est quand même très calme. La musique, elle est calme, elle est douce, elle est belle. Ah, tiens, d'accord. Donc, on a des espèces d'items spécifiques quand on appuie ou quand on n'appuie pas sur RB, d'accord. Enfin, sur RB, plutôt, je crois. Et donc, de ce que j'en ai vu pour le moment de ce jeu, parce que là, je n'étais encore jamais arrivé jusqu'ici. Donc, de ce que j'en ai vu, pour le moment, je ne peux que dire que j'adore. Je ne vois pas de défaut. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme défaut pour le moment ? Le gameplay, il est parfait. Au niveau graphique, comme je vous le dis, moi, ça me plaît, ça me parle. Après, c'est personnel, ça, je pense. Il y en a certains qui ne m'ont pas aimé, c'est normal. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup, qui me plaît. Au niveau musique, pareil, c'est très doux. Apparemment, ça change en fonction de comment on avance, enfin, de quand on avance. Est-ce que ça change aussi quand je... Ah, oui. J'ai l'impression que c'est un peu plus... Comment on va dire ? On dirait que la musique, elle est un peu plus en intérieur, en fait. Comme si... Ben, voilà, en fait, il ferme son oeil et donc il est un peu plus... Voilà, ouais, c'est comme s'il écoutait la musique de l'intérieur de quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà, il y a des... Même, ouais, le jeu de lumière, là, entre quand il ferme l'oeil et quand il l'ouvre. Non, non, c'est parfait. Ils ont vraiment fait du bon travail. Bon, je ne dis pas que je vais aller jusqu'au bout de la démo. Franchement, c'est simplement pour vous montrer ça. Pour vous donner envie de le faire parce qu'il en vaut vraiment la peine. Alors là, comment je vais y aller ? Ah oui, je pense que là, je dois planer. Et après, je ferai mon double saut. Voilà. Parfait. Et maintenant, si je veux... Comment je vais faire, là ? Ça va être chaud de faire un double saut. Bon, on va voir. Non, mais ça ne va pas marcher, là. Ah non. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer, là ? Je vais crever. Ah non, c'est bon. Ok. Bon, ça va, ils sont gentils. Oui, je ne pense pas que je vais vous faire la démo en entière. Parce que c'est juste pour vous montrer ce que c'est, pour vous donner envie de le faire. Ce qui vaut vraiment un coup. Pour ma part, il vaut vraiment un coup. Ah oui, mince. Peut-être que j'ouvre mon oeil. Voilà. Je pense que ça va se compliquer par la suite. On aura des sortes d'énigmes. Un peu comme ça. Donc le jeu, il est... Je ne dis pas qu'il est tout récent, mais il est récent. Parce que ce n'est pas comme s'il était sorti en 2013. Cette année, il est sorti le 8 novembre 2012. Et je le découvre que maintenant. Ça fait un petit moment que j'avais téléchargé la démo. Mais j'attendais de pouvoir vous faire une vidéo. Pour le découvrir plus amplement avec vous. Et sincèrement, ça me tardait de la faire cette vidéo. Alors là, qu'est-ce qu'il dit Y ? Alors, c'est laquelle j'avais mis un Y. Ah, d'accord. Ok, c'est pour revenir à ce sorte de checkpoint là. D'accord. C'est presque pour mourir en fait. En fait, c'est une sorte de mort. Parce que là, voilà, je ne peux plus remonter. Donc, je l'utilise pour pouvoir revenir à l'espèce de checkpoint. D'accord, c'est ça. Ok. Ah, pourquoi il pète ? En fait, il ne peut pas fermer l'œil. Ah là, je ne peux pas le refermer. D'accord. Alors, quand je suis ici, je peux. Dès que je suis là, dès que je l'aurai rouvert, je ne pourrai plus le refermer. Bon, ça, c'est bizarre. Je ne vois pas trop ce qu'il me l'indique. Voilà, là, on plane. Parfait. Bah, ici, je peux le refermer. D'accord. Bon. Alors, ça, je pense qu'il ne faut pas que j'y touche. Ouh là là ! Oh, je l'ai échappé belle, là. Ah, un petit ramage. Ça faisait longtemps. Bon, je pense que je finis le niveau et on s'arrête ici. Là, je vois que j'en suis à 220 sur 300. Voilà, voilà. Voilà, j'ai fini. Ça n'aura pas duré longtemps, mais c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment voir un petit peu ce que ça donnait. Je finirai la démo dans mon coin. Je pense que je vous ai dit tout ce que je pensais. Tous les a priori que j'ai pu me faire, voilà, en quelques minutes de jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Mais je pense sincèrement que c'est une expérience à faire. Alors, au clavier, ce sera beaucoup plus rigide. Je ne vous conseille pas de le faire au clavier. Si vous avez une manette à votre disposition, utilisez-la. Parce que je viens de me rendre compte que c'était beaucoup plus agréable. Voilà, c'était le premier jour où je l'utilisais, la première fois. Et ça change pas mal l'expérience de jeu. Bon, ben voilà. Donc, pour cette vidéo spéciale démo. Voilà, parce qu'en fait, j'ai changé un peu le principe. Habituellement, j'aurais appelé ça une découverte. Mais maintenant, comme je vous avais dit avec la vidéo précédente sur Sonic et All-Star Racing Transformed, je vous avais dit que j'avais changé un petit peu mes noms de catégorie. Et là, j'ai choisi une catégorie exprès pour les démos. Donc voilà, j'appellerais ça simplement démo. Donc j'espère que ce petit voyage à l'univers de Ankama Games vous aura plu. Et puis, ben, je vous conseille fortement de faire cette petite aventure. Vous pouvez trouver très facilement la démo gratuite sur Internet. C'est vraiment un jeu à découvrir. C'est vraiment un jeu à faire. Ça fait partie des petites perles que des développeurs indépendants peuvent nous offrir. Voilà, allez, retournez bien vos occupations. Et ciao à tous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.